Bonjour, l'Institut français est l'opérateur public en charge de l'action culturelle extérieure de la France. Nous sommes placés sous la double tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. Parmi nos missions, nous assurons la promotion de la langue française du plurilinguisme et nous appuyons le développement de l'enseignement de la langue et de la culture française. Pour cela, nous travaillons en étroite relation avec le réseau culturel français à l'étranger qui est constitué des instituts français et des alliances françaises dans le monde. Nous travaillons à la mise en place de propositions culturelles et linguistiques pour valoriser l'ensemble de l'espace francophone à l'occasion de ce sommet. On travaille ainsi avec la Cité de la langue française à Villers-Cotterêts pour permettre la circulation du parcours de visite permanent qui est dédié à la langue française et qui est produit par la cité. Nous souhaitons sa circulation au sein du réseau culturel français et de ses partenaires. Il y aura ainsi la production d'une version dématérialisée de l'exposition et nous accompagnerons les établissements culturels qui souhaiteront organiser des événements culturels en lien avec l'événement. Ce sera par exemple des expositions, des colloques, des débats ou encore des conférences. Deuxième proposition, nous proposerons des ressources pour les enseignants sur IF Prof. Nous sélectionnerons également des bouquets de ressources pour la classe sur Culture Tech et sur IF Cinéma. Et nous constituerons un répertoire de projets d'intervenants qui sont en lien avec la francophonie pour les postes diplomatiques qui souhaiteront monter des projets autour de ce sommet de la francophonie. Et enfin, troisième action, nous valoriserons, nous ferons découvrir les dispositifs numériques d'apprentissage qui sont créés dans le cadre de la Fabrique Numérique du Plurilinguisme, qui est le programme de recherche-action de l'Institut français pour l'enseignement numérique des langues. Nous avons ainsi pour objectif à la fois de proposer des ressources et de permettre aux enseignants et aux acteurs de l'éducation francophone dans le monde de pouvoir disposer d'outils, de ressources et de faire vivre cette francophonie pendant tout le temps du sommet et en amont, mais également de montrer dans le cadre de ce sommet la richesse et la diversité de la production francophone dans le champ linguistique et des opportunités qui sont liées à la langue française. Nous proposerons des outils d'aide à la programmation culturelle et nous assurons d'ailleurs déjà une éditorialisation des offres ou des actions des opérateurs culturels français en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Dès cette année, en 2023 et jusqu'aux Jeux de Paris 2024, on aura ainsi des offres, des initiatives, des ressources qui seront diffusées régulièrement et qui pourront inspirer les instituts français, les alliances françaises, les services culturels des ambassades pour nourrir leur programmation, notamment dans le champ de la langue française puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de propositions qui sont formulées en ce sens. Nous allons également produire nous-mêmes et proposer nous-mêmes des ressources pour les enseignants, des ressources sport et langue française sur IFProf en 2024 et nous établirons une sélection de films dans IF Cinéma. Nous ferons des suggestions d'œuvres dans Culture Tech en lien avec le sport, avec ses Jeux Olympiques et Paralympiques. Et enfin, nous soutiendrons financièrement plusieurs projets du réseau culturel en cours de production pour certains qui sont à venir pour d'autres via le Fonds langue française de l'Institut français. Tout ça pour permettre d'avoir une diversité et de faire vivre ses Jeux Olympiques et Paralympiques et de montrer comment sport et langue peuvent permettre de développer un intérêt pour la langue, de s'épanouir et vraiment favoriser la promotion de la langue française grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501